Laurent Blanc était vraiment très attendu aujourd'hui. Il y avait une foule vraiment très nombreuse au siège de la Fédération. Et je pense qu'il a fait vraiment une bonne impression générale. Il était visiblement stressé et très impressionné par la foule qui était devant lui. Mais déjà, il apparaît un peu comme l'homme de la situation. Donc il a eu un côté un peu rassurant, même s'il n'a pas été clair sur tous les points, notamment les sanctions ou pas vis-à-vis des fameux grévistes de l'Afrique du Sud. Donc sur ce point-là, il a dit qu'il allait contacter Patrice Evra et Franck Ribéry, qui sont deux des meneurs un peu de la fronde. Et il a bien dit qu'il n'était pas là pour être le père fouettard et qu'il prendrait de toute façon les meilleurs joueurs en équipe de France. Donc la situation est encore un peu floue, on va dire. Mais je pense que d'un point de vue général, il a apporté un peu de calme à cette situation complètement folle. Et il a apporté pas mal de sérénité de par son charisme, sa présence naturelle, qui est indéniable. Et selon beaucoup de monde, je pense qu'il est vraiment l'homme de la situation. Il avait vraiment un discours d'ouverture. On sait que l'équipe de France a été fermée pendant des années, les entraînements à huis clos ou alors 15 minutes par-ci par-là. Là, il a vraiment prôné l'ouverture et un changement, disant même qu'il fallait s'inspirer de ce qui se faisait dans les autres sports collectifs. Donc a priori, je pense rugby, handball. Et c'est vraiment un changement par rapport à la ligne de Raymond Domenech qui était complètement fermée à la limite de l'autisme.